Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle du livre Le jeu de la musique, écrit par Stéphanie Clermont. Ce livre-là était assez populaire, une certaine hype, une certaine vague autour de ce livre-là, je vous dirais l'année passée, puisqu'il était finaliste au prix des libraires du Québec 2018. Et si je ne me trompe pas, je l'ai acheté pour le 12 août 2018. Ce livre-là, je ne sais pas pourquoi, la couverture me rend vraiment inconfortable depuis la première fois que je l'ai vue. C'est comme... je ne sais pas si la fille est accrochée après le cadre, ou je ne sais pas, on dirait qu'elle est comme pendue. Il y a quelque chose de vraiment un peu troublant à propos de cette couverture-là. Et le titre aussi m'éveille un sentiment un peu bizarre, comme le jeu de la musique, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça m'éveille quelque chose d'un peu indifférent, je ne sais pas. Il y a plein de choses autour de ce livre-là qui me parlent, mais en même temps, je ne sais pas si c'est d'un bon côté ou non. En fait, ce livre-là, c'est comme un amalgame, un hybride entre un roman et des nouvelles. Ce qui est un peu étrange, pourquoi je dis que c'est un hybride? C'est parce que chaque chapitre est comme un petit moment à lui-même, sauf que les personnages reviennent à plusieurs reprises. Donc, on suit le même groupe de personnages, donc trois, quatre amis, Céline, Sabrina, Julie. Parfois, on suit d'autres personnages comme Vincent, Jess, puis il y en a d'autres aussi. Donc, ce n'est pas tout le temps le même personnage, sauf qu'on ne sait pas nécessairement de qui on parle. Parfois, le chapitre, il n'y a pas de nom du tout, puis vu qu'il y a une alternance pas nécessairement cyclique entre les chapitres, parfois, on ne sait juste pas c'est le segment de qui ou c'est la nouvelle de qui. Donc, ça, c'est un peu l'aspect de nouvelles, sauf que, somme toute, vu que c'est quelque chose qui englobe les mêmes amis, ça a un semblant de roman. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est comme un hybride. Donc, on va suivre nos amis dans leur péripétie de vie quotidienne. Donc, ce n'est pas nécessairement des aventures, mais c'est surtout comme des moments de vie avec une certaine charge plutôt dramatique. Il n'y a pas grand-chose de joyeux dans ce livre-là. C'est très, très emprunt de souffrance, des sentiments assez gris, un mal de vivre, un mal d'être, de la violence physique, psychologique et autres. Préablement, la première chose qui me parle, c'est l'écriture. Je l'ai trouvée assez facile à lire. On ne se casse pas la tête, on embarque, on suit le personnage, puis c'est tout. On se rend compte assez rapidement que c'est une écriture, somme toute, lourde. Pas dans le sens que c'est difficile à lire, mais c'est des sujets assez « dark » que le livre va exploiter. Et donc, ce n'est pas une écriture très, très joyeuse. Il y a un certain brin de légèreté dans l'écriture, ça s'y est super bien, mais il y a quelque chose de très « dark » au-dessus de tout ça. Une fois qu'on rencontre l'écriture, on rencontre aussi rapidement les personnages. Et là, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangée, parce que moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui a besoin de savoir qui je suis. Pas qui moi je suis, mais qui je suis dans le livre. Donc, au départ, j'ai compris que c'était Sabrina, mais éventuellement, c'était Céline, puis éventuellement, c'était Julie. Et c'est pas tout le temps en ordre, en fait, c'est pas en ordre du tout. Donc, le fait que je ne sache pas de qui on parle d'un chapitre complet, ça, ça me dérange viscéralement. Surtout que les personnages ont un peu tous le même type de vie, et un peu tous le même type de personnalité. Ils sont un peu comme interchangeables. Donc, la vie de Sabrina est aussi dégueulasse, puis aussi triste, puis aussi dépressive que Céline, que Julie. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que ce chapitre-là appartient à Julie plus qu'à Céline? Je peux pas savoir. Puis s'il n'y a pas de nom, je peux encore moins savoir. Donc, ça, c'est quelque chose pour moi qui me dérange. J'ai besoin de balises très claires lorsque je lis. Je peux pas juste lire un chapitre, puis OK, c'était ça. Ça me dérange de pas savoir à qui appartient ce chapitre-là. Et ça me dérangeait aussi de savoir que chaque parcours est assez similaire, que les personnages sont tous aussi tristes, ont une vie aussi difficile, et un parcours assez horrible, plein de violences physiques, psychologiques, etc. Il n'y a pas beaucoup de lumière à l'horizon. En parlant de personnages, le personnage de Jess est un autre personnage qui m'a beaucoup dérangée. Au départ, on parle de Jess comme d'un garçon. Éventuellement, on parle de Jess comme d'une fille. Donc, je me suis demandé si ce sont deux personnages qui ont le même nom. Ça serait un peu maladroit. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'explications dans tout ça. Donc, je me suis demandé s'il y avait eu une erreur d'écriture ou tout ça. Puis, après, ça redevient un garçon. Après, ça redevient une fille. Finalement, il y a comme une explication à la fin de tout ça. Mais j'aurais vraiment eu besoin de cette explication-là avant. Parce que moi, je devenais juste complètement outrée. J'étais comme, mais pourquoi? Là, c'est un gars. Là, c'est une fille. C'est-tu... Tu sais, je m'en fous si la personne est transgenre. Je m'en fous si la personne s'identifie à aucun sexe. Mais est-ce que je peux avoir un soupçon de ça? Parce que j'ai juste l'impression que l'écriture, ils n'ont pas fait attention à ça. J'ai juste des scénarios de... Ben, au début, elle voulait que ça soit une fille. Puis, elle s'est trompée. Puis, elle a oublié de changer. Tu sais, c'est un élément qui m'a beaucoup irritée. Et dans tout ça, ben, vu qu'il y a des personnages qui orbitent autour de Julie, Sabrina, Céline. Il y a Vincent qui orbite là. Il y a Jess. Et parfois, on dirait que j'avais de la misère à comprendre les liens qui les unissent. vu qu'on change de point de vue un peu à chaque chapitre. Donc, Vincent, il est qui pour Céline? Il est qui pour Julie? Cassandre par rapport à tout ça? Max? Donc, ça devenait vraiment un gros flou, moi, les personnages. Puis, le fait d'être campé, c'était difficile. En plus que la chronologie, je pense qu'elle n'était pas linéaire. C'est difficile à dire. Mais j'ai l'impression que parfois, c'était comme... On retournait dans le temps. C'était juste tout mélangé. C'était pas linéaire. Pour moi, je suis comme ça. Il a besoin d'être rigide, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça enlève vraiment beaucoup de mon plaisir personnel lorsque c'est pas clair. Et ça, c'est très, très personnel. Si vous, ça vous dérange pas, bien, vous allez probablement avoir plus de plaisir que moi. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'aime de ne pas savoir. J'ai besoin d'un cadre, s'il vous plaît. Donc ça, bien, c'est un élément assez majeur qui m'a déçue du livre, personnellement. Puis, bien, il y a l'histoire. Donc, comme je vous disais, c'est assez rough pour certains moments. Ils ont tous des vies pas mal difficiles. On nage beaucoup dans le gris et dans le noir, donc on n'est pas dans des moments joyeux. On parle d'alcoolisme, on parle de maladie mentale, on parle de dépression. Donc, c'est vraiment des sujets peu faciles à lire. Et c'est un constant comme mal-être. Pourtant, habituellement, je suis une bonne candidate au mal-être, tu sais, à embarquer dans une histoire qui me fait mal. Mais je pense que tous les éléments que j'ai énumérés, préalablement, vu qu'ils étaient une béquille pour moi, ont fait en sorte que j'ai pas pu me laisser partir complètement dans ce livre-là à cause de tout ça. Donc, au final, j'ai été déçue. Ouais. J'ai été déçue. J'ai eu un petit peu de mal à le finir. J'étais pas loin de la fin, mais j'avais perdu mon intérêt. Puis, lorsque je perds mon intérêt, ça s'en va vers le 2 étoiles, 1 étoile. Mais ça ne l'a pas fait pour moi. Donc, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite! C'est pas une lecture !